Alors tout d'abord, il faudrait faire un constat. Aujourd'hui, les marchés automobiles se déplacent des pays occidentaux vers l'Asie, en particulier vers la Chine. En 2000, la Chine produisait 600 000 véhicules par an, en 2011, elles en ont produit plus de 14 millions. Aujourd'hui, le marché chinois, c'est le plus gros marché au monde et c'est le pays le plus producteur. La production française, en 2011, c'était 2 millions de véhicules en France. Donc on a un déplacement de ces marchés et donc de la production. Et parallèlement, on a aussi un produit qui évolue. Il est venu pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir rester avec des véhicules qui émettent autant de CO2 que ce qu'on a connu ces dernières décades. Parce que si les Chinois s'équipent aujourd'hui, pour 1 000 habitants, ils ont 45 voitures. Dans les pays occidentaux, on a 600 voitures pour 1 000 habitants. S'ils atteignent nos niveaux, on est tous asphyxiés. Donc, ce n'est pas possible. On va partir vers des véhicules décarbonés qui soient électriques, hybrides ou encore thermiques parce qu'il y en aura beaucoup, mais avec des faibles émissions. Il se pose aussi également le problème du transport, j'allais dire. Il arrive des moments où on voit bien que dans les grosses acclomérations, qu'elles soient françaises ou les mégalopoles qu'on peut trouver aussi partout dans le monde, la voiture pose un problème. Elle ne circule pas. Elle a des problèmes de parking. Donc, il faut également qu'on règle ces problèmes de mobilité. On va voir apparaître de nouveaux services, de voitures communicantes qui vont pouvoir voir exactement quels transports utiliser et à quel endroit justement pouvoir utiliser ces types de transports. Donc, tout ça, c'est en train de créer une nouvelle façon de circuler, d'inventer la voiture du futur. Et ce que j'espère, c'est qu'on aura la voiture du futur en France. Alors, les usages aussi, les particuliers s'orientent, ce n'est pas encore fondamental, mais on sent une tendance et qui va se développer pour toutes les problématiques posées auparavant vers le partage de la voiture. Alors, ce sera variable, bien sûr, d'un territoire à l'autre parce qu'on voit bien que quand je vais dans une grande ville, je n'aurai pas la même problématique que si je suis à la campagne. Donc, toutes ces évolutions sont en train d'impacter nos industries qui doivent réagir et trouver des solutions. En France, nous avons des capacités, nous avons de la recherche et des développements, nous avons le savoir-faire et j'espère que nous y arriverons. Alors, pour que la France reste un pays constructeur d'automobiles, il faut que l'industrie automobile soit compétitive. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la compétitivité. Il n'y a pas que le coût du travail. Même si aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire que les charges sociales, les charges familiales ne doivent pas peser sur le travail, mais doivent être réparties sur l'ensemble de la collectivité. Vous avez la recherche et le développement et l'innovation qui vont être la clé de la réussite de l'avenir de nos industries. Sans recherche et développement, sans innovation, on n'arrivera pas à maintenir notre industrie. Et je dirais qu'il faut qu'on aille plus vite que les autres à ce moment-là, pour que d'autres pays nous courent derrière à ce niveau-là. L'objectif qui a été proposé par le Premier ministre d'une voiture qui consommerait 2 litres au 100, eh bien, il faut le relever le challenge. Alors, est-ce que ce sera en 2015, en 2020, j'en sais rien, mais il faut aller plus vite que les autres. Ça, c'est le défi de la voiture du futur. Il faut pérenniser le crédit impôt recherche et développement pour nos industries. Il faut créer une filière forte, que la filière des constructeurs et des équipementiers et des sous-traitants prennent une dimension meilleure dans son fonctionnement. Aujourd'hui, on est dans la sous-traitance. Il faudrait passer à la co-traitance, de façon à ce que toutes les synergies, toutes les valeurs ajoutées puissent s'ajouter les unes aux autres, justement. Et puis, bien sûr, il faut relever le défi de l'emploi parce qu'on voit bien dans l'actualité d'aujourd'hui, en particulier à Aulnay, les difficultés que nous avons. Et en essayant de relever le défi de l'emploi, on va voir comment, il faut surtout éviter de recréer ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire d'avoir des surcapacités, de créer des surcapacités dans nos pays. Alors, il faut jouer le problème des qualifications, on voit qu'il y a des nouveaux métiers, il faut tirer les qualifications vers le haut, il faut gérer la pyramide des âges. Il faut donc avoir une GPEC, une gestion des emplois et des compétences prévisionnelles. Il faut jouer les cartes dont on a vu l'efficacité dans d'autres pays qui sont l'alternance et l'apprentissage. Donc, il faut qu'on essaie d'orienter toutes nos actions là-dessus. Et pour réussir ça, que ce soit à la fois dans la filière, que ce soit sur les emplois et compétences, il faut que les hommes se parlent, essaient de se parler mieux, de façon à mieux se comprendre et d'avancer d'une manière plus efficace. Je dirais, je crois qu'il faut le placer à trois niveaux. De toute façon, l'État doit être stratège. Il doit avoir une véritable volonté d'une politique industrielle et en particulier d'une politique industrielle automobile. Mais il ne pourra pas la faire non plus sans qu'il y ait une vraie volonté de politique industrielle automobile en Europe. C'est le deuxième plan. Donc, il faut agir aussi au niveau de l'Europe pour que les moyens dont l'Europe dispose ne soient pas mis uniquement sur les nouvelles créations, mais viennent aussi soutenir les anciennes fabrications, les anciens pôles d'emploi, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Et puis, je dirais, il y a un troisième endroit où on peut appréhender l'automobile. C'est le local ou le régional, parce que les problèmes de transport, de la modularité entre les transports, c'est à l'échelon local. Pourquoi ? Parce que chaque région, en fonction de sa distance, en fonction de son espace, n'a pas tout à fait la même problématique et avancera sur un problème plus vite qu'un autre ou aura des besoins qui sont différents. Donc, trois niveaux. L'État français, bien sûr, pour la France. L'État français vis-à-vis de l'Europe et des politiques locales, régionales adaptées. D'accord. 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 P'il y a tout. D'accord. Tu as l'aise à l'ami, de l'céraplia, horsepower, implementé, P'tay phù relchat, rozeté, de l'avarementress d'un flute gratuité à une assemblée. Sous-titrage FR ?